Au rang des dialectiques qui préoccupent le monde de l'entreprise, il y a assurément la tension entre la robustesse et la performance. La robustesse c'est ce qu'il y a de solide, de dur, de stable, d'immeuble. Tiens d'ailleurs on peut tout à fait prendre une métaphore de promoteur immobilier pour parler de la robustesse. Typiquement votre grand-père, votre grand-mère vous a toujours dit que c'est une bonne idée d'investir dans la pierre parce que quoi qu'il arrive, vous aurez du sol sous vos pieds, un toit sur la tête. Et puis si vous avez fait un investissement particulièrement chanceux ou particulièrement habile, vous aurez une plus-value. Ça c'est la partie performance. Là je vois que je suis en train de tous vous endormir, de tous vous perdre avec la métaphore de promoteur immobilier. Alors je vous propose qu'on prenne la même idée avec un objet un petit peu plus fun, qui est au hasard une BD. Une BD qui se passerait dans un village d'irréductibles gaulois. Dans le village d'Astérix, tout est robustesse. On y est principalement occupé à vivre tranquillement, à couler des jours heureux et à assurer la cohésion du collectif. Alors bien sûr on se dispute, on s'engueule comme du poisson pourri. Mais c'est régulé et ça fait partie de l'ordinaire. Bon, si un album d'Astérix c'était que ça, on s'ennuierait ferme. Non, un album d'Astérix, c'est aussi un départ pour une grande aventure. Et cette grande aventure va être une parfaite métaphore de ce qu'est la performance. Et d'autant plus chez Astérix Obélix qu'il y a la potion magique. La potion magique qui permet précisément que le héros se dépasse, qu'il aille plus loin que l'ordinaire, qu'il fasse plus que ce que son capital de compétence lui permet de faire. C'est typiquement de la performance. Ça n'est permis que parce que il y a le village, que parce qu'il y a la robustesse qui est là. En d'autres termes, on ne peut que vous recommander si vous voulez que vos équipes soient parfois performantes, quand il y a des enjeux, quand il y a des axes stratégiques sur lesquels vous voulez les mobiliser, de leur foutre la paix le reste du temps. On ne peut pas avoir des équipes performantes en permanence. Ne mettez pas la pression à vos équipes. Autorisez-les à jouir de tout ce que la robustesse leur apporte. De tout ce qu'il y a comme plaisir à vivre tranquillement au village des irréductibles gaulois qui ne sont pas en permanence sous pression, pas en permanence confrontés au changement. C'est à cette condition que vous pourrez obtenir d'eux, en temps voulu et si cela est nécessaire, qu'ils se montrent particulièrement performants pour des projets extraordinaires. Et surtout n'oubliez pas une chose, à la fin de chaque aventure, il y a un grand banquet. Ce grand banquet, il est là pour célébrer la performance, féliciter les combattants, les aventuriers qui reviennent, mais aussi être à nouveau tous ensemble et se souvenir que pendant que les aventuriers étaient au front à l'aventure, en train de faire quelque chose de performant, il y avait ceux qui, à l'arrière, tenaient le cadre de robustesse, cadre duquel étaient partis les plus performants et vers lequel ils revenaient et que sans eux, leur performance n'aurait pas été possible.